Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Coco, gardien de but et international belge U20 pour une nouvelle vidéo sur la pliométrie. Dans celle-ci, je vais vous présenter, ou du moins je vais le coacher, pour vous montrer 10 exercices indispensables de pliométrie pour développer sa force explosive. Coco, t'es chaud ? Parfait. C'est parti, go ! Pliométrie unipodale avec changement de direction. Cherche le maximum de hauteur, passe le moins de temps possible au sol, ton appui doit être léger et insiste sur l'équilibre haut et bas du corps grâce à tes bras qui te permettront de transférer un maximum de force lors de chaque saut. Enchaînement de 5 sauts à cloche-pied avec corde à sauter et bien sûr un passage équivaut à une fois pied droit, puis une fois pied gauche. Après avoir fait ça, tu enchaînes avec des jumps toujours à cloche-pied en cherchant cette fois-ci le maximum de vitesse et cet exercice est tiré du programme vitesse pour footballeurs speedévolution qui est disponible dans la description de cette vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sur cet exercice, les fan jumps sont à effectuer le plus rapidement possible. Garde ton corps dans l'axe, le buste légèrement penché vers l'avant et insiste sur tes bras pour la force, la vitesse ainsi que la coordination. Le saut de face pied-joint est l'un des tout meilleurs exercices de pléométrie. Sur celui-ci, cherche un maximum de hauteur comme le fait Corentin. Reste équilibré avec ton buste ainsi que tes bras et enfin passe le moins de temps possible au sol que cela soit sur les sauts comme sur les foulées bondissantes. Les pompes explosives A chaque répétition, tu devras resserrer puis écarter tes appuis au sol. Insiste sur l'impulsion à chaque répétition en gagnant de la hauteur tout en gardant un alignement cheville, genou, abdo et colonne vertébrale. Tout doit être verrouillé et gainé durant cet exercice. Pompes explosives avec déplacement. Cet exercice est plus difficile que le précédent mais les consignes restent les mêmes dans sa globalité. Tu commences avec deux appuis entre chaque et puis tu devras pousser avec le pied entailleur en l'occurrence ici le pied gauche pour survoler les deux haies restantes. Puis reprise d'appui et ensuite c'est exactement la même chose de l'autre côté. Deux appuis entre les haies puis tu jumpes et cette fois-ci c'est le pied droit et ainsi de suite. Toutes les consignes série et temps de repos sont indiquées en fin de vidéo. Pour les bons vers l'avant, tu devras allier vitesse et force. Pour aller le plus loin possible, tout se jouera sur la coordination de tes bras ainsi que celle de ton bas du corps. Les fentes montées de genoux sont à effectuer avec un maximum d'explosivité. Tout se jouera sur ta faculté à être coordonné du début à la fin du mouvement et cet exercice est quant à lui tiré du programme Muscle Evolution qui est aussi disponible dans la description de cette vidéo. Recherche le maximum de vitesse du début jusqu'à la fin de cet exercice qui est d'ailleurs excellent pour les gardiens de but. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !